Je m'appelle Gibril Diata, l'autre prénom c'est Gabriel. mon surnom, Gabriel Gibril Diata, Cafontine, tu es passé depuis dix ans, tu fais les études d'apiculture, lui aussi, il travaille avec nous, dans la même association. Et comment s'appelle votre association ? C'est GIE Tchakoumine, c'est pour comment d'intérêt économique. GIE Tchakoumine, c'est-à-dire, dans notre langue, c'est apiculture. Maintenant, là-bas, au tableau, j'ai écrit en rouge, j'ai eu apicol de Kassel. Offre produits miel, cire, ruche, matériel apicol. On donne des services, formation, stage. C'est nous-mêmes qui fabriquons notre cire. On prend la cire, on le fond. Ça, c'est la cire des abeilles. On le chauffe ici, on le chauffe là, avec le bois. Quand ça devient liquide, on prend ces plaques-là, on les met dans de l'eau d'abord. Et quand on les met dans l'eau, elles absorbent l'eau, on les prend. Quand c'est liquide, on le trempe dedans, on soulève jusqu'à trois fois. On a une moule, un truc comme ça, c'est à la maison. Et c'est dans la moule là qu'on fait l'entrée, on fait l'impression manuellement. Et ça, après maintenant, c'est ça qu'on va mettre là. Ça, c'est le cas. C'est fabriqué par nous-mêmes. On prend la feuille. Ça, c'est de la cire 100% abeilles. Il n'y a pas quelque chose de synthétique et de chimique dedans. Et après, maintenant, on met dans les russes. Ça, c'est les russes qu'on est en train de préparer. C'est les trucs là qu'on doit mettre sur toute la russes. Et on va mettre au niveau du ruchet là où se trouvent les abeilles. On le dépose en haut de la ruche. Et les abeilles vont venir stocker ici. C'est les magasins à miel des abeilles. Si on les dépose fin mars, on doit récolter du miel. Et la seule caisse te fait 20 kilos. La moyenne, c'est 15. 15-20 kilos. Et combien de choses que tu mets dedans ? Là, on ne met que neuf. Neuf. Neuf, ouais. Neuf fouilles gaufrées dedans. Faire naître des rennes d'abeilles. C'est les rennes. Parce qu'en fait, la renne, le kuhine, on prend le petit d'abeilles. On le met ici de moins de 24 heures. On le met ici. Et puis, on fait dans des ruchettes de fécondation. Là, on met du sucre glacé. Et là, on prend des feuilles. Comme les feuilles là. La feuille gaufrée qu'on avait prise. On le colle ici. Et quand on le colle, on va dans une ruche. Le jour, on prend les abeilles. Les jeunes abeilles. On les met ici. Elles vont entrer par là pour pouvoir manger ici. Et on les fait là. On prélève une petite larve. Les petites abeilles d'une journée. On les met là. Et on met là. On fait deux en même temps. Et l'autre, on le met ici aussi. Et là, les abeilles ne sortent pas. Elles sont dedans. Et là, on les ferme par là. Ça, c'est fabriqué ici par nous-mêmes. On les ferme comme ça. Elles ne sortent pas d'abord. Elles respirent là. Là, maintenant, on laisse jusqu'à dix jours. Oui, mais des fois, on vient avec une piqûre. On essaie d'injecter de l'eau. Parce qu'il faut de l'eau aussi. Pour que ça reste là-bas. Maintenant, là, on n'ouvre pas. On regarde si l'alimentation est finie. La nuit, on vient, on met. Et on referme. Les abeilles sortent par là pour venir manger. Et elles retournent dedans. Maintenant, puisque les abeilles qui sont dedans, elles sont pour videux. De rennes. Il n'y a pas de cuine. Immédiatement, elles sentent les petits qui sont là. Elles vont les nourrir de la gelée royale. Vous connaissez la gelée royale ? Oui, oui, oui. Voilà, c'est trop cher. C'est un truc tellement recherché. Elles vont nourrir la larve de gelée royale. Alors, le premier jour qu'on a fait, elles vont commencer à nourrir. Le neuvième jour, le dixième jour, vers les coups de midi, la première reine là va naître. Maintenant, si on voit les deux, on prie. Le neuvième jour, la fin de la journée du neuvième jour, on prélève, je prélève une ici, je bouche ici avec quelque chose. Je prélève la reine là, je vais donner dans une russe qui est orpheline, elle va naître là-bas. Et celle-là, on la laisse naître ici. Et celle naît ici, dès qu'elle naît, on ouvre. comme ça, dès sa naissance, elle va aller se faire s'accoupler. Après l'accouplement, la reine revient, elle entre à l'intérieur, elle commence à pondre. Nous, après sa naissance, le dixième jour, on vient, tout doucement, le jour, on enlève, on voit que les abeins ont construit, on regarde, comme ça, est-ce que la reine a pondu ? C'est la pondue, on remet là-bas. Maintenant, on va voir une ruche, par exemple, c'est la période de production de miel. On vérifie les ruches qui sont où la reine est vieille. Quand la reine est vieille, sa ponte diminue très lentement. Immédiatement, on passe, on prend la reine d'ici, on le pique, on pique la reine d'ici, on va, on tue l'autre et on greffe. Là, c'est des photos. Comment on travaille ? C'est la laissière. Là, tu as vu, c'est devenu liquide. Dans le truc. Maintenant, on fait les plaques, tu vois ? Est-ce que tu es plaquée ? Maintenant, voilà. Tu vois là, après maintenant, avant que la bataille, voilà. Après maintenant, puisque quand tu mets la cire et dedans, on prend le couteau pour enlever. Après là, maintenant, on déchire, tu vois ? Tu as la feuille. Tu as détaché la feuille, ce qui est de la plaque. Voilà. Là, maintenant, j'ai... Voilà, voilà le mou. Je suis là en train de mouler. Après, là, on enlève. Voilà. Là, je suis en train d'enlever. Là, c'est comment on traite la cire. Oui. Voilà. C'est... Voilà, c'est fini. Et comment tu as appris ? Ça, j'apprends à travers les documents et on applique. On n'est jamais allé quelque part faire une formation. Non, non. C'est pour cela, on a pris 10 ans avant qu'on arrive à donner ces résultats. Là, les feuilles, là, c'est... on interromé piece dont tu as appris tout. Non ? Non ? Jeanne ? Non ? Pys H ? Non ? LEGO ? Non ? Sous-titrage ST' 501